Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon en 2.1 toujours. Nous sommes à bord de notre ASP Explorer, toujours à Sotis Mining. Nous sommes toujours dans le système Sotis forcément. J'ai lu vos commentaires chers amis. Vous m'avez conseillé de faire plusieurs petites choses, déjà de supprimer l'unité de maintenant, parce que j'ai tant cherché. Salaud ! Je ne peux pas le faire ici, vous le savez, comme vous pouvez le remarquer. Donc on le fera et à la place je mettrai, par choix personnel on va dire, soit une soute, suivant ce que j'ai mis comme place. Il me semble que c'est un 2, du coup ça va être 4 ou 8 places, donc ça va pas être... Je crois plutôt que ça va être 4 places et ça va pas être suffisant pour moi, entre guillemets, pour véritablement faire une différence. Du coup, pour faire suite à un autre commentaire que j'ai eu, qui est vrai, et je vais m'expliquer dessus, je placerai plutôt un ordinateur d'appontage. Vous verrez pourquoi. On va commencer d'abord par les missions. Vous m'avez conseillé donc de faire plutôt d'abord les missions entre Sotis et Seos, les missions de transport de données. Parce que tout simplement ça aide à monter, entre guillemets, plus vite la réputation et surtout la réputation faction entre les deux stations. Par contre la donnée de l'argent, donner de l'argent, ça va être rigolo les mecs, mais ça commence à faire beaucoup à chaque fois. Par exemple, vous voyez, là je rapporte des choses, donc c'est pas bon. Voilà, là vous voyez par exemple, j'ai 25 000 à donner, donc là j'ai combien de temps pour la faire la mission ? 23 heures, donc je peux la prendre. 25 000 à donner à Seos, enfin transfert de données stratégiques pour récupérer 25 000, 25 000, 25 000 de temps en temps. En soi, ce n'est pas mal. C'est ce que vous m'avez conseillé pour faire pour commencer entre guillemets et augmenter mes réputations de faction. Donc écoutez, je vais vous prendre au mot, chers amis. Là j'ai combien de temps pour le faire ? Je prends des trucs avec des longues durées parce qu'en fait je ne sais pas sur combien de temps je vais récupérer ces missions. Même si ça devrait se passer sur une quinzaine de minutes, je préférerais être sûr d'avoir largement le temps vu qu'il n'y a que quelques années de lumière à faire. Voilà. Vous voyez par exemple, là j'ai encore 23 heures, donc c'est bon. Donc Seos, c'est pas loin, ça va être facile. Ok. Voilà, en espérant que sur Seos je puisse aller dans une grande station pour modifier mon équipement. Hop, est-ce que là je dois aller à Seos, juste à côté ? Non, non. Je n'ai rien ici pour aller jusqu'à Seos. Ok. Du coup, comme d'habitude vous le savez, là nous étions en monde ouvert, entre guillemets, en jeu ouvert. Sauvegarder, revenir au menu principal. N'hésitez pas à commenter au niveau du filtre, du filtre vidéo. Je serai ravi d'avoir votre avis, quel qu'il soit, c'est toujours sympa. Je ne sais pas si je peux ouvrir plusieurs groupes privés aussi, c'est une question que je me suis posée hier soir. Si vous avez la réponse, chers amis, dites-le-moi. Si je peux avoir plusieurs groupes privés à ouvrir pour entamer, donc plusieurs zones de quête en fait, littéralement. Si vous le savez, dites-le-moi et pourquoi pas, ajoutez-moi. J'en ferai de même. Tableau de mission. Donc oui, certains d'entre vous ont reproché que je faisais ça trop rapidement. C'est vrai que... Bah, le déplacement en soi n'est pas intéressant à regarder. Du coup, j'ai envie d'aller vite parce que je n'ai pas l'impression que ça peut être captivant. C'est-à-dire d'entre vous, et ça m'a un petit peu fait plaisir dans un sens, m'ont dit que justement, non, ils appréciaient parfois la lenteur du jeu et franchement, je trouve ça génial. De votre part, vous appréciez en fait les vraies valeurs du jeu qui sont la patience et l'expectation, si je puis dire, entre guillemets. Vous savez, le moment où vous vous arrêtez un petit peu de jouer pour regarder, en fait, simplement. Et c'est vrai que c'est un moment qui est souvent assez présent dans ce jeu. Souvent assez présent, c'est bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on ne va pas se faire énormément de crédits. Par contre, on va bien augmenter notre réputation. Pour l'instant, je n'ai pas fait les missions à argent, entre guillemets. Ne vous en inquiétez pas cependant, ça arrivera tôt ou tard. Hop. Vous voyez, là juste au-dessus, c'est hausse pour 20 000 crédits. J'ai dû livrer deux unités d'heure. Je vais le faire aussi. Ça peut toujours prendre... Je n'ai pas regardé le temps que j'avais pour la faire. Et là, c'est le début de la fin, là. 23h, c'est bon. Ok. Et on va en faire une dernière. Hop. En monde solo. On ira faire notre petit voyage. Du coup, en solo. Hop. Solo en ligne. En tout cas, merci de vos conseils. C'est toujours sympa. J'ai pu avoir vos retours sur ceux qui ont commencé cette route, en même temps que moi, en tout cas. Au moment où la vidéo est sortie. J'ai pu voir que vous vous êtes fait quelques millions et vous êtes passé à des vaisseaux un peu plus importants. C'est vraiment sympa. Je suis ravi d'avoir pu vous montrer ce petit truc et d'avoir pu montrer visuellement ce que ça t'a expliqué dans les commentaires. Donc, tant mieux pour vous. GG à vous. Vous êtes les meilleurs. Alors, la suite. Alors, je suis encore à moitié malade. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Je vais m'en sortir. 25 000. Tiens, 25 000, je vais bien te les donner. Ce n'est pas beaucoup. C'est dommage que ce soit si long. Et vous m'avez dit que c'était par rapport au serveur. Bah, écoutez. Je vais bien vous croire. D'accord. Ici, nous avons... Rose 23. Sotis, Sotis. Alors. Sotis, Sotis, Sotis. Dommage, il y avait des jolies quêtes ici. Ok. Bon, bah, on y va. Hop. Alors, dans quelle station nous devons aller sur Seos ? Euh... New Dawn. 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 Et c'est tout. New Dawn partout. Ok. Bah, écoutez, on y va. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller... Oh, on va directement sauter. On va pas s'embêter. On va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Ah, attendez, 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 attendez. Si ce qu'on peut faire avant, c'est aller à New Holm Station. Oui, parce que là, je suis à Sotis Mining pour la quête qu'on a rendue dans le 60 épisode que vous n'avez pas vu. Vous savez, les quêtes de retour que j'ai pris pour le... Pour le principe. Mais on peut aller à la deuxième station. Voir si on peut améliorer ou pas notre vaisseau légèrement. Et ensuite, simplement, on va nous rendre avec potentiellement plus de missions. Ça peut être sympa. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage, détracté. J'avais peur que ça ne marche pas, on va dire. Hop. Ok. On y va. On y va. On se met bien en face et on booste. Hop. Initialise le saut FSD. Activation FSD. Bon, ça marche plutôt bien, malgré tout. Il faut le temps que je prenne mes marques. Alors, j'espère que la couleur du HUD ne vous dérange pas. Je sais que pour moi, au début, ça a été extrêmement bizarre. Mais bon. Finalement, ça adapte assez bien. Puis, ça va bien avec l'ambiance générale du jeu. Même s'il y a encore beaucoup d'orange dans tout ce qui est présentation en face de nous. Bon, c'est pas un trop gros problème en soi. Mais c'est vrai que ça jure parfois un petit peu. Ok. Alors. On va baisser un petit peu la vitesse pour rester dans les normes, entre guillemets, si je puis dire. Bon. Toujours dans l'expectative, vous m'avez demandé de passer les moments où c'était trop long. Les moments de trajet. Du coup, compte tenu de certains de vos commentaires d'autres personnes, je ne sais pas encore si je vais le faire. N'hésitez pas à recommander aussi à ce sujet-là. Si vous souhaitez que je fasse une avance rapide, par exemple sur les sauts que je vais faire au niveau des missions. Ça tue peut-être un petit peu le jeu. Et ça va m'en demander d'éviter d'aller trop vite. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Pour certains qui demandent aussi pourquoi mon commentaire arrive aussi vite, pourquoi je parle aussi vite. Simplement parce que c'est une mauvaise habitude que j'ai prise. C'est comme ça. C'est vrai que j'aimerais bien essayer de changer ça, mais bon. C'est difficile à changer quand il est en habit que vous avez depuis plusieurs années. Alors. Hop. On va essayer de garder notre position bien en face. Hop. Ok. Bon. Sinon, j'ai remarqué que vous n'étiez pas trop intéressé par Everspace. Et certains d'entre vous m'ont fait une grosse alerte sur Steam. Je profite parce qu'en fait, cette vidéo est tournée le 3 octobre. Oui, je regarde. C'est ça. Le 3 octobre. Et du coup, normalement, c'est des rares vidéos sur lesquelles je n'ai pas beaucoup d'avance au niveau de mes tournages. Du coup, j'en profite. J'en profite pour annoncer qu'il est possible que je mette fin à Everspace pour passer à un autre jeu. Autre jeu dont vous m'avez fait, comme je l'ai dit, une grosse promotion entre guillemets sur Steam. C'est-à-dire que vous l'avez bien vendue, littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une... Comment dire ? En fait, c'est vis-à-vis de No Man's Skies. J'avais dit dans la vidéo review, tout simplement, que No Man's Skies n'était pas véritablement ce que je recherchais en ce moment dans un jeu. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien les jeux d'horreur un petit peu. J'ai été très hypé par Call of Tulu, par Vampire, qui est un peu plus sombre aussi, donc qui n'est pas forcément hyper horreur, mais qui est assez sombre. Bref. Et du coup, du coup, du coup, du coup, vous m'avez vendu Osiris Newdown, dont j'ai vu une vidéo, à vrai dire, j'en ai vu une seule. C'était Markiplier, normalement, qui m'avait montré ça, entre guillemets, si je puis dire, que j'avais regardé la vidéo de Markiplier. Et du coup, effectivement, j'avais dit que je cherchais quelque chose de plus réaliste, ça marche. J'ai cherché quelque chose de peut-être un peu plus appréhendant, enfin, un peu plus, on va dire, visuellement efficace, on va dire. C'est le cas aussi. Et surtout, vous avez été des petits vilains, des vilains, des vilains gardements. J'avais dit que je voulais que le jeu me fassait peut-être un petit peu peur, ça changerait un petit peu tout. Et effectivement, dans ce jeu, dans Osiris Newdown, quand il fait nuit, les entités qui se déplacent avec vous, les espèces... Alors déjà, en plus, il y a toute une idée d'entités, entre guillemets, de type prédateur. C'est-à-dire qu'ils vous chassent, littéralement. Ils ne sont pas là uniquement pour spawner, vous voir et vous courir dessus. Ils vous chassent avec différentes capacités. Et ces entités sont assez bien fichues au niveau de leur ambiance creepy. Et du coup, vous avez tous tilté là-dessus, apparemment, en me disant... Tiens, c'est marrant, c'est le genre de jeu que tu voudrais clamer à la place de New Man's Guys. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout suivi le développement du jeu jusque-là. Je ne sais pas du tout s'il a eu une early access avant sa sortie Steam. Je sais qu'il est toujours en early access, normalement, mais ça m'a bien surpris. Et je vais le louper. Pourtant, je m'étais bien mis dans le milieu du orange. Ok, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, c'est à mon conseiller de prendre un peu plus l'orbite, finalement. Par exemple, de me mettre un petit peu par là et de suivre ensuite l'orbite pour ralentir. Écoutez, je vais bien essayer, il n'y a pas de souci. Appareil à désactiver, bah cool. Ah oui, c'est vrai, elle désactive à... Ouais. Ça, c'est cool. Oh ! Par derrière ! J'ai toute la station à traverser ! Ok. Hop, on va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça bien, chers amis, ne me inquiétez pas. Alors ? Vous me parlez pas ? C'est vexant. Comment vous êtes censé me parler ? C'est-ce que c'est bordel, pourquoi ils ne me parlent pas ? Et pourtant, je vais vous dire que je contre la... Le mouvement. Sors le train d'atterrissage. Train d'atterrissage déployé. Je prends l'habitude de le faire avant le... Avant l'entrée dans le... Dans le sas. Platform d'atterrissage numéro 3. La voilà. Là. Ok. Hop. Surtout si on passe sur le beluga... Quelques temps ensuite, après la mise à jour. Enfin bon, il va falloir qu'on se fasse quelques millions supplémentaires là pour l'un coup. Ah la vache, c'est encore trop juste. C'est encore trop juste. Service de spatioport. J'aurais pu faire rentrer dans le hangar, mais bon. On va attendre un petit peu, ça se trouve, il n'y a pas... Oh si, il faut que je rentre dans... Il doit y avoir... Oui, il doit y avoir l'équipement. Faire le plein. On va commencer par ça, ce sera fait. Ce ne coûte pas cher normalement. On va quand même regarder avant ce que je peux mettre comme taille de soupe. Des fois, que ce soit plus important que prévu. Si je peux mettre un 16, par exemple, je crois que 16, ça partit de 3. De mémoire. 16, ça pourrait être intéressant. 8, moins. 2, encore moins. Enfin, 4, encore moins. Je crois que c'est 2 en 1. Je ne sais pas pourquoi je dis 2 en 1, mais ça me sonne faux. 4 en 2, 8 en... On va bien voir. Interne optionnel. 8, c'est pour 3, vous voyez. Ok. Donc là-dedans, parcourir la boutique. Compartiment de suite, ce sera donc un 4. Vous voyez, donc ce n'est pas intéressant. Pour moi, ça ne me semble pas intéressant. Oh, ordinateur d'appontage. Voilà. Et on va mettre ça. Hop, c'est parti. Comme ça, on va gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Hop, ok. Parfait. Nous avons une capacité de 31 à l'heure actuelle. J'aimerais bien aussi passer de temps en temps par un ingénieur. Je vais essayer de regarder ça avec vous. Niveau des ingénieurs. Ça va être plutôt par là. Afficher les ingénieurs. Hop. Réacteur FSD. Voilà. Niveau 2 activé. Ça pourrait être intéressant. Afficher les plans épinglés. J'en ai plus d'épinglés. D'accord. Pourquoi pas. 562 SL des SIA. Ça fait un petit peu loin. Elle, on en est où ? Ah, elle est plus proche. Elle est plus proche. Ça va peut-être le coup d'aller la voir et de lui donner mes... Mes infos. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas des infos de... Est-ce qu'on n'a pas des infos justement de... D'exploration à donner ? Ah. Hop. Ça, c'est bon. Un demi-million. Ah. Tu sais qui se passe les filles ? Ah oui, je t'accepte. Il n'y a pas de souci. Fédération Unite Reputation Change. Oh. Parti de nos amis. D'accord. Cool. Oh bah c'est bien. Ça marche. Ah oui, c'est parce que c'est le message... Excusez-moi. C'est le message classique. Ok. Bon, on a tout ce qu'il faut pour l'instant du coup. Cool. Cool, cool, cool. 90%. Génial. Génial, génial. Cordial. Génial, génial, génial. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Excuse-moi. Excuse-moi. Ah oui, il faut que j'en ouvre toutes les missions du coup. Ah. Vous ne pouvez pas stacker les fenêtres devant moi ? Ok, la suite. Alors. Alors, alors. Ça va, c'est à peine long. C'est versé hausse en plus. Et je n'y ai pas accès parce que je ne suis pas allié. D'accord. Ça, je veux bien. Je n'ai pas regardé le temps que j'avais. 23h30 minutes, c'est bon. Ça passe amplement. Ok. Ici, j'ai 23h30 minutes, je prends. Ok. En tout cas, je suis content de pouvoir faire ça avec vous, chers amis. Ça fait toujours du bien de savoir que vous êtes derrière moi. Je peux aller dans l'émission. Ah, voilà, merci. Hop, là, j'ai 23h43 minutes, c'est bon, ça passe. Hop. Alors, à rendre, ça va être coton. Vous vous en doutez sûrement. Hop, c'est parfait. On va refaire pareil. On va aller dans le mode ouvert, puis le mode privé. On va récupérer un maximum de missions comme ça. Hop. En plus, on est déjà garé à l'intérieur. Donc, c'est pratique. Hop, menu principal. On y va. Alors. L'avantage, c'est que ça va assez vite. J'ai ouvert. Hop. Sauf là, à ce moment-là. Le moins qu'un petit peu long. D'ailleurs, c'est dommage que ce soit encore en orange. J'aurais bien aimé qu'il soit en bleu. J'aurais bien aimé le voir en bleu, à vrai dire. Mais bon. C'est pas d'une extrême importance. J'ai encore du mal à comprendre comment il peut y avoir deux personnes augmentées là-dedans. C'est bizarre. Enfin, plus d'une personne, apparemment. C'est ça qu'ils disent, exactement. Ici. Ici sont plusieurs membres d'équipage. Ça me surprend, mais bon, pourquoi pas. 24 heures pour la faire. D'accord, c'est parfait. Ça va en faire de la mission. En plus, sur le retour, on va en avoir d'autres, normalement. Enfin, en tout cas, j'espère. Par contre, on ne va peut-être pas faire toutes les stations. On va peut-être s'arrêter simplement à New Dawn. Ok. Ok. Ici aussi. Apparemment, il n'y a que New Dawn Station en face. Ce qui en soi ne me dérange pas plus que ça, à vrai dire. Bon, ça c'est fait. Hop. Ok. Alors, je me demande à quel point ça va augmenter ma réputation émérante. Il m'avait dit que c'était assez violent. Écoutez, je veux bien vous croire. Encore merci à Nicolas19200. Pour ne citer que son pseudo. Pour sa session. Encore une fois, rappelez-moi aussi si vous le savez dans les commentaires, chers amis. Si, oui ou non, il y a possibilité d'avoir plusieurs sessions différentes d'ouvertes. Et est-ce que c'est rentable vis-à-vis du nombre de... Sauf que là, on peut en ouvrir une. On peut en ouvrir une autre. Là, je n'ai rien d'intéressant. Ici, j'ai suffisamment de temps pour la faire. Ok. Alors là, c'est des opérations de récupération. Ce n'est pas des opérations de livraison. C'est dommage, ça aurait été de la livraison que je l'aurais pris en dessous. Là, je vérifie quand même. 23h43, c'est bon aussi. Je peux prendre. Ça va être tellement long à rendre comme mission. Déjà qu'à prendre, c'était chiant. On va bien voir si oui ou non c'est rentable. Et puis je ne ferai peut-être pas à chaque fois non plus. Hop, ok. 23h30. Ah, c'est déjà un peu plus court. Le mec qui chipote un poil. Ok, c'est bon. Bon. Cette fois-ci, on a tout. Autant prévoir le saut tout de suite. Alors, Céos. Voilà, c'est ici. Crac. On y va. On y va, on y va, on y va. Hop. Ok, en douceur, on ne va pas pousser les choses, si je puis dire. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage, rétracté. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te rentrer dedans. Hop. Ok, c'est bon, on est parti. On a quelques... Oh, je dirais, qu'est-ce qu'on a à peu près ? On a à peu près... Peut-être 200 000 crédits de récompense avec tout ça. On va dire, nous sommes à combien ? Nous sommes à 57,780. On verra bien. C'est moi qui ai initialisé, je n'ai pas demandé. Je suis grande. Je suis une grande fille, c'est vrai. Bon. On va bien voir. On va bien voir. On est à 90 pour 75. Ça va. On ne sort pas trop. Je suis vos conseils, chers amis. J'espère que c'est aussi efficace que vous me l'avez dit. C'est vrai que si ça me débloque les missions les plus intéressantes, ça va être pratique. Avance. Là. Et vous ? Oui, je sais, je suis en train de faire de fuel scooping. C'est pas loin, mais c'est magique. Mais c'est magique, c'est pas loin. Ce qui veut dire que du coup, j'ai encore moins de temps que prévu, c'est ça ? 15 minutes. 15 minutes. Ah, j'ai le temps. Truc de fou. Ok. Ça me choque, mais... Ah, il va falloir que je retrouve la quelle mission ? Ouais, non, ça va. On n'est pas pour 15 minutes à rendre toutes les missions. Non. Non, c'est faux. Je ne veux pas y croire. Je suis trop prude pour y croire. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je... Pour une fois, non. Non, ne faites pas ça. Ouais, on va bien voir. On va bien voir. Et c'est là, il met une demi-heure à me garer. Là, on est en appontage. Ça va être coton. Mais bon, pourquoi pas. Non, 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 non. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allons-y. Allons-y. Allo. Donc voilà, oui. Potentiellement, à la place d'Everspace, il y aura du Osiris New Dawn. Et à chaque mise à jour d'Everspace, je vous en remonterai. Par contre, oui, c'est clair que ça fait beaucoup de séries qui se passent dans l'espace. Robocraft se passe techniquement dans l'espace. Starbound dans l'espace. Elite Dangerous dans l'espace. Everspace ou Osiris Dawn dans l'espace. Autumn Break sur Terre. Déjà ça. J'ai que deux odeurs dans ma cargaison. Tu ne vas pas me violenter quand même. Il y a toujours un que j'oublie. Putain, une vie violente. Une me violente. Alors non, non, je... Mais, 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 ça fait longtemps aussi. Bon, on y va. Je préfère encore m'arrêter pour repartir plus vite. Hop. Ah, c'est ce que tu crois que tu me tiens, mais ce n'est pas pareil. Est-ce qu'il est là seulement ? Parce que je ne le vois pas. J'ai eu peur. Ah, le voilà. Tu gardes ta vis quand on s'appelle Charles Kelly. Hein ? Oh, c'est passé. 0 minutes, 12 minutes, d'accord. Donc j'ai 0 minutes, enfin c'est débile. Ça, c'est débile par contre, je suis désolé, hein. Là, là, il faut vraiment corriger ça. Il faut mettre le minimum à 5 minutes, quoi. Parce que 0 minutes, c'est le temps de se garer, même pas. Et si pour peu que tu joues en monde ouvert, si tu as quelqu'un qui prend ta place, ça va t'es niqué, quoi. Ah bon, tu me diras, on est sur une grosse station, normalement, oui, voilà. Il me réagresse, Charles Kelly. Je ne veux pas dire, mais... Oui, bah, calmez-vous. Une minute, une minute. Foutez-vous de ma gueule, vous avez raison, c'est très très bien. Ok, demande d'apprentage. Et on laisse l'ordinateur d'apprentage faire son boulot. Arrêtez avec vos blagues. Je ne savais pas que j'étais sur... Comment tu s'appelle la radio avec les blagues, là. Merde. Ah, la radio blague. Avec la voix de Bruce Willis. Merde. Téléphone, bilé. Arrêtez. Je suis sur... Attendez, je ne vois pas ce que ça s'appelle. Hop. Radio blague. Baguette. What ? Rire et chanson, voilà, c'est ça. Et en plus, je me fais scanner, mais voilà. Ça ne va plus. Ah, j'ai entendu des tirs. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire défoncer, là. C'est con pour lui. Pélé, pép, pép. J'espère que ça ne va pas me piquer mes droits d'auteur. Parce que oui, même ces boulots-là apparemment sont sous le droit d'auteur, j'ai un ami. Ça truc de fou. Ah, mes missions. Mes missions. Service de Spatiopop. Interact, mission, message. Ok. Bon. On y va, on va rendre toutes les missions. Une par une. Jusqu'au bout. Donc 57, 780. Vous pouvez le noter. 57, 780. Hop. Voilà. Les petits crédits, je ne vais pas les prendre, ce n'est pas grave. Hop. Ok. Ok. Eh bien, les dents, on va en avoir besoin d'un paquet de missions. Excusez-moi, un instant. Voilà, excusez-moi, j'avais une envie d'éternuer qui était assez violente. Ça, c'était sexy. Je sais bien. Non. Euh, alors. Ok. Bon, on est amicaux. Ok. Ah, là il n'a. Il n'a pas qui est là. Ça augmente petit à petit. Ce n'est pas aussi épique que ce que j'avais imaginé, mais ça augmente, c'est vrai que ça augmente. Ok. Ok, ok, ok. Donc, nous avons gagné pas loin de 320 000 crédits quand même. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Bon, on va faire le retour maintenant. On fait le retour. Hop. En plus, on gagne des objets. C'est cool. Qui prennent sans doute de la place dans notre inventaire, n'est-ce pas ? Ouais. Forcément. Peut-être, je te dis, il y a peut-être, qu'avoir une banque dans le jeu serait-être pas mal. C'est vrai que ce serait pratique. D'ailleurs, c'est vrai que si à l'apport de vaisseau, en fait, si on peut dépasser des vaisseau à distance, entre guillemets, via des services, un système de banque centralisé, entre guillemets, où on peut ramener un objet, ça pourrait être pratique aussi. Vous stockez un objet à un endroit et vous pouvez le ramener là où vous le souhaitez. Hé ! Moi, je tiens à quelque chose, là, je pense, chers amis. Je suis désolé, j'ai pas de spiritueux. Ok. Bon. On va refaire le retour sur l'autre, hein. Crac. Je sais pas combien de temps on va faire cet épisode, par contre. Ça va être un petit peu violent. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Jeu ouvert. Et ensuite, on fera donc solo. Et normalement, on aura fait les deux autres. Alors. Au moins, c'est efficace. Servis de spatioport. Tableau de mission. Ok. Sortisse. Je regarde pas trop les quêtes, finalement, la durée, parce qu'apparemment, jusque-là, j'ai pas de problème. Vous voyez, là, par exemple, j'aurais pu ramener pour 100 000 de crédits. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais bon. J'imagine que ça va venir petit à petit, les crédits. N'inquiétez pas. Plus on sera, entre guillemets, amis avec nos différentes factions, plus on se fera de crédit là-dessus. Ok. Là, je n'ai rien d'autre. Ok. On passe au dernier. Après, est-ce qu'il est véritablement rentable de passer d'une station à l'autre ? Vous avez vu tout à l'heure, avec la petite station de chez... Ah, d'ailleurs, je n'ai pas regardé ça. Ah, il faut que je fasse les deux stations. Check. New Holm, New Holm, New Holm, New Holm. Sotis Mining, voilà. C'est ce que je voulais voir. Bon, bon, on va devoir faire les deux stations. Peut-être à commencer par Sotis Mining, puis après New Holm. On verra. 125 000 à la cause. Ah, il me fait de chier. Il va falloir prendre mon argent. Sotis. Marchandise 4. D'accord. Pensez à revendre les marchandises avant de reprendre d'autres requêtes. C'est pour être pratique. D'avoir plus d'espace. Donner des missions décodées. Cool. Hop. Moteur et articulation en cargaison. Voilà, 4 de plus. Il y aura sans doute un moment où je ne pourrais pas prendre des requêtes, justement, parce que j'aurais trop de trucs sur moi. Ok, on y va. Hop. Sotis. Et on est bon. Ce ne sont que... Moi, je trouve qu'il y avait un bug dans la montée de l'ascenseur. Je me disais, merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce ne sont donc que des petites missions, mais qui peuvent nous être grandement utiles. Vous avez pu remarquer. Tout ce qui est relation avec les autres... Les autres factions. Ça peut nous débloquer des missions à plus haut prix, si je puis dire. On ne voit pas son nom. Hop. Ok, on est bon. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage, rétracté. Ça, c'est fait. Ok. C'est joli à droite. Regardez-moi cette petite planète bien belle. C'est vraiment très, très beau. Ok. Initialise le SWF SD. Activation FSD. Voilà. On booste un petit coup pour le fun. Pleine puissance dans les moteurs. Et on est parti. Donc, on va commencer par Sotis Mining. Et puis, on va aller à New Dawn. Ah non, à New Dawn, on est à New Holm. On verra bien. Ça m'a lancé une ligne. Enfin bon. Effectivement, c'est efficace, chers amis. C'est efficace comme mission. Et ensuite, pour temporiser un petit peu les missions d'aujourd'hui, je pense que je vais peut-être aller faire de la livraison, entre guillemets, si je puis dire. Je verra bien. Ce qui me permettra peut-être de passer par un Algédia. Ce qui pourrait être pratique. Je ne sais pas de combien ça peut augmenter. Est-ce qu'on a augmenté sur le lit ? Je suis plus près de New Holm. Je ne m'en avais pas rendu compte. On va cependant commencer par Sotis Mining. Je vais me mettre là. Vraiment au plus petit de l'orange, vous savez. Petite barre orange. Voilà. Hop. Et on y va. C'est parti. On va voir si vraiment au plus bas de l'accélération, je peux profiter d'un seul passage sans avoir à faire demi-tour pour rentrer dans la zone. Ça pourrait être sympa. Alors, au niveau de la réputation de chaque faction, on n'est pas plus monté que ça. Donc, non, en fait, je suis avec la Federation Unit. Unit, je suis amical. 54 en expert, 51 en entrepreneur, 45 en prospecteur. Ça va ? C'est pas trop moche ? C'est pas trop trop moche. Alors, je sais pas encore vraiment trop quoi analyser au fur et à mesure de ces choses. Qu'est-ce que je peux en fait ? En gros, qu'est-ce que je peux retirer de ça, par exemple ? Je sais qu'actuellement, Federation Unit est aux commandes parce que c'est lui qui a la plus grosse influence. Je sais que Deep Space Clan, lui, n'est pas du tout... N'est pas du tout important. Cependant, je ne comprends pas pourquoi Sirius Corporation est en guerre. Pourquoi il sera en guerre tout seul ? Non, non, d'accord, il est en guerre avec Deep Space Clan. Les deux petits clans sont en guerre, d'accord, ok. Je n'ai pas fait attention. D'accord. Et donc, en fait, voilà, quand on va dans une de ces... Alors, normalement, est-ce qu'ils vont être affichés ou pas ? On va voir si c'est un peu plus haut. Il ne voit pas. Je crois que dans ce système, il y a justement des zones de combat. Des zones de conflit, pardon. Je pense que c'est là-dedans que, du coup, on peut choisir entre les deux stations. Enfin, les deux factions, pardon. D'accord. Ok. Voilà, des explications sur des choses en détail. Ok. C'est cool. Réputation locale amicale, donc ça c'est bon. C'est très bon. On n'est pas alliés non plus, mais c'est déjà pas mal. Ça va augmenter petit à petit, c'est pour ça qu'on est là. Alors. Presque. On n'a que deux ou trois quêtes à range, j'imagine, ici. Ok. On reste toujours minimum de la petite barre orange. Vous avez pu voir que j'ai vraiment fait au... Au petit coup près, hein. Alors. Alors, alors. En douceur. En douceur, en douceur, en douceur. Ok. 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 Ok, 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 ok. Ok, ok, c'est pas le petit, enfin le bébé de culbutoké, il semble, hein. De mémoire, il me semble ! CULBUTOKAY ! Bref, c'est pas grave. Ce qui est marrant dans CULBUTOKAY, c'est BUTOKAY. Vous pensiez à quoi ? Vous pensiez à quoi ? Dites-le moi. Vous pensiez à CULBUT, vous aviez raison ! Et alors ? Désengage le FSD. CULBUTOKAY ! Si c'est ce que je pense... Voilà, c'est bien ce que je pense. Voilà, j'ai même pas le temps de m'en approcher. C'est débile. Ça c'est débile par contre. Vous avez 10 secondes pour vous poser, ouvrir le menu, attendre pour patienter, ouvrir la mission, attendre pour patienter, rendre la mission, attendre pour patienter. Bien ! J'adore comment il se gare quand il est sur une station comme ça. C'est violent, tu vois la plateforme arriver dans ta gueule. Naan, pas cette musique ! Peu 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 peuu peuuu peuuu pep peuuu 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 peuuuuu. Ah bah y'a pas la suite ! Ok, tableau de mission Et on est bon Ah y'en a plus que ça Ah merde j'ai pas regardé ce que j'avais gagné comme réputation Bon j'ai pas reçu d'alerte donc ça devrait être bon Toujours amical Neutre toujours Livraison pour 2 millions de 22 unités En fait faut vraiment faire le rapport Nombre d'unités Et euh Et enfin argent reçu quoi Si je puis dire Qu'est-ce que vous m'avez expliqué ? 50 000 Ça rapporte ça ? Ok Bon 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 on y va Euh Navigation Et les zones de conflit faible intensité New Holm Station Ok on y retourne C'est parti ! Demi tour ! On va être bon Alors je vais quand même juste mettre Voilà Ah c'est rigolo si j'appuie pas du tout Il reste plus ou moins en position Même si il est un petit peu happé par le vide On y va Oh la la station qui se barre j'avais intérêt à décoller Ah sinon je tombais Mais non ! Pas de gravité je peux pas tomber dans l'espace Rentre le train d'atterrissage Merci Ok C'est parti ! On a un petit bout de route quand même pour rejoindre Initialise le saut FSD Activation FSD Encore une fois je vais tenter d'être vraiment à la limite Enfin là je suis à la limite potentiellement Donc on va essayer d'y aller correctement en une seule fois Sans avoir à chier notre arrivée dans la zone de la station on va dire J'espère que ça va passer Je vous rappelle Je crois qu'une des premières fois où j'avais utilisé l'ordinateur de l'appontage Il m'avait envoyé dans un des... Un des anneaux vous savez sur la station Je sais pas si vous vous rappelez de ça C'était douloureux Je crois que c'était avec le T6 en plus Et que j'avais peut-être de la cargaison Je ne sais plus C'était violent C'était violent Il n'avait pas pris du tout en conséquence Enfin... Pas à peu près en compte pardon L'arrivée du commandu De l'anneau Et j'avais fait boum dedans de mémoire Ce sont des choses qui arrivent On va être bien en face par contre Il faut vraiment optimiser le temps Voilà Bon En dehors de ça tout se passe bien Je sais pas ce que vous vous en pensez En dehors des risques Entre guillemets De nous... De nous prendre une station dans le nez Tout se passe bien Je parle de nez forcément Je vais même avoir le nez qui coule Ça va être coton Il va falloir que je ne mette pas l'épisode Pour pouvoir me moucher Ça va être ça Ça va être agréable Ça va être hyper agréable Alors... C'est tard Soit j'ai encore des uploads en cours Soit j'ai lancé des uploads Du coup c'est souvent en fait Quand je veux répondre à un commentaire Sur mon téléphone Je suis obligé de passer par la 3G Et... Là où je suis Comme je suis plus ou moins campagnard Ma 3G passe un coup sur deux Pour vous dire Il y a des endroits dans mon lieu d'habitation Où je ne peux pas du tout Appeler ou envoyer de messages Parce que ça ne passe pas Il faut que je me déplace D'un mètre sur la droite Ou d'un mètre sur la gauche Pour réussir à avoir une barre de réseau Donc c'est la merde Et finalement quand je passe avec le wifi Des fois pour répondre à un commentaire Il me faut... 45 secondes Si tant est que le téléphone Vous savez n'annule pas l'envoi Parce que justement Délai expirait C'est vraiment le caca Et... Et puis c'est comme ça Voilà Et comme je n'ai pas la 4G Bah voilà Mais bon J'aimerais bien être sponsorisé Par un... Par un fouet sur l'axe internet Qui me file une 4G en clé Et en illimité Comme ça je peux vous faire des lives Et euh... C'est vrai que j'ai pensé Depuis quelques temps A par exemple Passer tous mes Elite Dangerous en live Mais c'est vrai que c'est compliqué Parce que je ne sais véritablement jamais Si j'aurai vraiment le temps De vous en passer Ce qui fait qu'en fait Vous pourriez vous retrouver avec certains joueurs Avec 2 vidéos Et d'autres joueurs avec 4 vidéos Parce que du coup Je rattraperai la vidéo que j'ai pas... Que j'ai pas eu Est-ce que c'est vraiment pratique ? Alors... On y est presque Vous voyez zone de combat forte intensité Zone de conflit Il faut que je pense Zone de conflit Bon... En tout cas j'espère que ceux qui trouvent que mon commentary Et tout ce qui se passe dans le jeu Est trop rapide J'espère que ceux qui le pensent en tout cas Ont remarqué une différence J'essaie de temporiser véritablement sur cette série J'espère que ça vous plaît N'hésitez pas à commenter en tout cas Si vous souhaitez que je passe tous les trajets en accéléré Que ce soit au niveau de ces petites missions Je pense pas qu'au niveau de ces petites missions là Vous le souhaitiez pardon Mais au niveau des missions par exemple de transport Où j'ai 400 années-lumière à faire J'imagine que là par contre Vous préférerez Que je les passe Ou que je les accélère En tout cas dites-le moi dans les commentaires encore une fois Désolé de vous le redemander une deuxième fois C'est juste que j'essaie d'adapter entre guillemets La série à vos demandes J'espère en tout cas que ça vous plaît Mais voilà Votre avis compte énormément Et j'essaie de faire au mieux Pour vous satisfaire Et non je ne passerai pas sous le bureau Calmez-vous Ce n'est pas ce genre de satisfaction que je recherche Alors La suite La suite La suite C'est quand même stylé le système de commande palme là Mais je ne vois pas véritablement à quoi ça correspond Est-ce que c'est véritablement les boutons entre guillemets Qu'on peut avoir pour le dialogue Vous savez comment que lui il se déplace dans l'interface C'est à dire est-ce que l'interface qu'il a N'est pas plus ou moins tactile Est-ce qu'il passe par vraiment ce système de De dialogue Je ne sais pas Enfin système de commande De interface utilisateur Je ne sais pas du tout Parce que moi je vois bien tous ces panneaux en mode tactile Honnêtement Je vois même très très bien les panneaux tactiles Pas de soucis Ah il est vraiment doré regardez On le voit bien sur le côté Il a une espèce de grain Comme si il était doré Entre guillemets Même pas doré Mais plutôt Plutôt Vous savez Limite en pépites quoi C'est cool C'est cool C'est cool Coupure SSD Coupure SSD C'est cool C'est cool Quelle horreur Quelle horreur Quelle horreur Bon c'est pas grave C'est quand même drôlement joli Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Mais quand même Ah 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 j'ai calé Ah ok Ah ok En méo Imaginez vous êtes en train de vous faire scanner Et d'un seul coup le mec il vous arrête comme ça Non non vous vous arrêtez C'est débile C'est débile Je ne comprends pas ce qu'il attendait en fait Ok Non il était violent dans la façon de se garer Il nous a vu Il ne s'est pas arrêté une seule seconde Entrer dans l'hangar Service de Spatioport Ok Non Hop Ce que je vais faire pour cette série C'est que je vais en tourner un tous les jours Pour l'instant sur ce Sur ce mode de vidéo là Avec les petites entre guillemets quêtes Et une fois que j'aurai suffisamment monté de réputation Je passerai à autre chose Ca c'était une idée par contre Ok Libraison économique Toujours cordial Bon ça va falloir Ca va augmenter lentement à mon avis Ca va augmenter lentement Ok 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 C'est fait Ca aussi Ok Ok Au moins ça monte On ne va pas se plaindre On ne va pas se plaindre Ok Bon 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 Oui il y avait encore d'autres On peut encore récupérer des quêtes Sur ces hausses Si on voulait C'est pas ça que je voulais faire par contre Merci Ok ok Bon 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 Eh bien écoutez Du coup on est passé de 780 57 780 A 58 On a pratiquement fait un million quand même En petite mission C'est pas mal Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez moi Ca me semble pas mal C'était où ? Merde Je trouve plus l'endroit de base Voilà si si c'est moi qui ai juste pas reconnu Ok 76% amicale Donc on est monté de 1 On est monté de 2% au niveau du rang GG chers amis Eh bien écoutez C'est pour ça que c'est cette bonne nouvelle Qu'on va se laisser pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce vériser Le commenter Le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Donc vous pouvez trouver le lien Dans la bannière de la chaîne Quant à moi je vous remercie D'avoir laissé cette vidéo N'hésitez pas à m'ajouter dans le jeu Si vous avez des conseils Des astuces à me donner Ou à commenter en tout cas Directement en dessous de la vidéo Merci d'avoir laissé cette vidéo C'était Marcus Bonnews dans la Playroom A plus Pour nos aventures Salut les gens Et yop Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Merci d'avoir regardé